Tu m'as fait mander. Un péril pour l'arène ? En effet. Viens avec moi. Tu m'as fait mander. Tu es venu admirer ton vignoble. Certes, non. Mais c'est beaucoup plus qu'un vignoble. C'est une vision de la Francie que ne saurait exister sous le règne de Charles. Ah, mon brave Roland. Tu as lancé les vendanges au bon moment. Parfait. Toujours aussi doué. Merci, Seigneur. Ces raisins donnent le vin qui fait le renom de mon vignoble. Je reconnais que ces terres sont d'une beauté peu commune. Certes. Viens. Je suis moins alerte que jadis. D'après ma guérisseuse, tes blessures auraient dû me tuer. C'est pourtant toi qui as choisi de te battre. Et toi, tu as combattu pour ton peuple et ton honneur. Je ne t'en tiens pas, Galov. Tout chef digne de ce nom en aurait fait autant. Nous sommes d'ailleurs plus proches qu'il n'y paraît, Eivor. Et ces cicatrices me le rappellent chaque jour. J'ai craint que mon message ne franchisse pas les nombreuses haches de Siegfried. Siegfried a quitté cette contrée. Ses haches sont maintenant celles de Toka Sinrichdottir. Voilà donc une occasion de se réjouir. Mais je crains que Toka ne soit qu'un autre démon en côte de maille. Toka a en effet beaucoup appris de Siegfried. Notamment ce qu'il est préférable d'éviter de faire. Espérons que tu dis vrai. Ton message disait Richardi sans danger. Est-ce vraiment pour cela que tu m'as fait venir ? Ces hommes représentent la rébellion qui gronde contre Charles le Gros. J'en suis venu à accepter l'amère vérité. Eivor, il y a plus d'honneur et de courage en toi, un homme du Nord, que chez mon propre roi. L'honneur n'est pas une affaire de lieu, ni de croyance. Certes. Il semble que ce soit aussi la vie de Richardis. Bernard, le bâtard et elle sont bien plus que de simples pions pour l'avenir de la Francie. J'ai remis Bernard à Charles, et cela pour paver la voie vers une alliance. Peut-être, mais l'enfant n'est resté qu'une journée auprès de ce félon, avant de retourner voir Richardis. Où est la reine, justement ? Elle se cache dans une taverne d'amiens, protégée par mes hommes. Mais je suis sans nouvelles d'eux depuis... maintenant bien trop longtemps. Je vais retrouver Richardis. Le devoir m'impose de lui rendre l'aide qu'elle m'a accordée. De plus, c'est mon ami. Il reste, encore une chose. À n'en pas douter, cette rébellion l'emportera. Et dès lors, mon chemin vers le trône sera tout tracé. Ta véritable ambition, n'est-ce pas ? J'ai loyalement servi la Francie, Charles et Dieu. Mais Charles a montré son véritable visage. Tu désires un monarque franc qui ne convoitera pas l'Angleterre ? Je suis ce roi ! Uniquement si j'élimine Charles pour toi. Si tu tués Charles pour la Francie, nous ne l'oublierions pas. Non. Tuer Charles en espérant que cela assure la sécurité de mon clan n'est pas le genre d'accord que j'entends conclure. Je t'aimais jugé, Eivor. Tu as devant toi le meilleur espoir de ton clan. Assez. Tu offres une promesse que tu ne peux tenir, Eude. Je vais aller trouver Richardis dans cette taverne d'Amiens. Bien. Bonne chance à toi, Eivor. Je prierai pour que tu réussisses, là où mes hommes ont échoué. Je suis jeune. Ça ne fait pas ? Je suis jeune. Et je suis jeune. Je suis jeune. Je suis jeune. Tout le monde lui. Et je suis jeune. Certes m'intén. Je suis jeune. Sous-titrage ST' 501 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 Ces hommes doivent être les gardes de la reine. Tavernier, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Cache-toi ! Je ne suis pas sûr qu'il soit parti ! Le monstre ! Tout ce sang ! Cache-toi ! Mieux vaut que j'aille voir ça par moi-même. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'autre côté doit être barricadé. Est-ce ainsi que la reine s'est enfuie ? Ou que ses ennemis l'ont trouvée ? D'autres hommes d'Eud, mort en protégeant la reine. Un moine. Un moine ? Qu'est-ce qu'il fait ici ? Un rouleau. Portant une marque étrange. Peut-être lié aux études de Bernard. Un coquelicot. Oui, ce sont les hommes d'Eud. Le tavernier sait peut-être quelque chose sur ce rouleau et ses marques. Il y a un moine mort en haut. Et un rouleau dans une langue que je ne comprends pas. Probablement des écritures, en latin. Le jeune prince connaît le latin. Bernard ? Oui, ils étaient ici. Ce moine était son précepteur. Il appartenait à l'église d'Amiens. J'ai entendu la reine conseiller à Bernard de se réfugier auprès des prêtres et nonnes en cas d'ennui. Alors je vais aller voir cette église en espérant y trouver la reine. Oyez, oyez ! Amiens va fêter la grande victoire du roi Charles sur le chef païen à... J'ai vu ce garçon, je le sais. Le prince bâtard est ici. Quelqu'un n'est là. L'accès à cet endroit est interdit. Voilà, un instant ! Ah ! Ah ! Entends-tu ce que le roi entendait cher à la reine ? Je me choque qu'elle soit sorcière ou diablesse. Personne ne mérite de brûler vile. Allez, crève ! Je te tiens ! Je te tiens ! Monsieur ? Je vais te tuer ! Barrière vipère ! Barrière vipère ! Ah ! Ah ! Bernard... Bernard... Non ! Je ne retournerai pas auprès de mon père. Quelque chose ne va pas chez lui. Silence, petit. Je ne te ramènerai pas à Charles. Pas cette fois. Mais l'autre jour... C'est différent, maintenant. Comment t'es-tu enfuie ? Je me suis faufilée par le mur en travaux près de la maison. Je l'ai escaladée. Ensuite, j'ai retrouvé Richardis à la taverne. J'ai fait tout ça tout seul. Où est Richardis ? Où est la reine ? Le monstre. Elle est partie avec lui. Tu parles de celui qui a massacré tant de gens à la taverne ? Il a dit que nous serions conduits à père pour quelque chose. Une épreuve, j'ai... Quel genre d'épreuve ? Je... Il a parlé d'Ordalie. Oui, c'est ce qu'il a dit. Par le feu, à la demeure de père, à Amiens. Il a l'intention de la faire brûler vive. Va, Bernard. Regagne ta maison de Lisieux. Je vais veiller sur Richardis. Je peux t'aider. Je sais... des choses. Tu n'as pas besoin de faire mal à mon père. Il est juste... Il perd un peu l'esprit, parfois. Tu dois prendre soin de toi, Bernard. Le sort de la Francie dépend de ta survie. Mais ce ne sera pas facile de te faufiler aussi loin le long de la Seine. C'est là la mission d'un héros. T'en sens-tu capable ? J'y arriverai. Bien. Alors pars. Va-t'en. Et ne te retourne pas. Je vais m'occuper de Richardis. Adieu, Eivor. Il semblerait que Dieu, en personne, entend témoigner dans ce procès. Puisse-t-il accorder miséricorde à l'innocent ? Mais si tu t'es rendu coupable de mensonges, de complots ou d'adultères ? Puisse son Kourou sacré châtier ton âme impie. Je n'ai rien à craindre du Seigneur. C'est toi, Charles, qui doit implorer son pardon. Nous serons bientôt qui, Dieu Tout-Puissant, béni de ses faveurs. Mon ange gardien s'enviens à moi. Ce n'est pas un ange. Devant Dieu et devant mon roi, il est temps que je renvoie ce diable de l'enfer d'où il est sorti. Tu es en vie. Écarte-toi, évêque. Ton Dieu ne ressuscite les hommes qu'une seule fois. Pour Ange-Alvin, pour Petite-Mère, pour mon frère Heble, je vais purifier ce lieu de ta présence. Hors de ma route, mec. Je te tue à nouveau. Le Seigneur m'a épargné. J'incarne sa colère. Toi qui as préservé mon âme de la mort. Mes yeux des larves. Et mes pieds du faux pas. Délivre-moi de tous ceux qui me persécutent. J'en 애�'un deытive. Délivre-moi de tous ceux qui me期chent. C'est quelque chose qu'on a sightre enfim. Sous-titrage ST' 501 ... Pourquoi... ... nous traques-tu ? Les... ... Bellator... ... vont... ... 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